Je pense que c'est touchant parce que moi j'ai une maladie donc du coup c'est vrai que le fait d'avoir un rapport comme ça où les gens ils viennent et puis ils ne se font pas forcément accepter par le groupe et après à travers justement les relations humaines on arrive à se faire accepter, je trouve ça vraiment, c'est ça, ça m'a touché ça. Il est apprécié de ses élèves maintenant et de toute l'éducation nationale. Alors le Thomas, qui est Thomas ? Voilà, Thomas le plus fort. A l'origine je racontais l'histoire, la volonté d'une principale, Madame Nathalie Cargoulet, de se montrer ferme pour éviter des débordements dans la cour. Alors, au fin fond du monde arrêt, on peut imaginer que c'est pas forcément violent. Pour autant, il y a eu cette vraie volonté. Je me suis déplacée grâce aussi encore à l'intervention d'un collègue à MGM, Jean-Michel, il est peut-être dans la salle. Il lui a proposé ma venue, on est chaud dans l'équipe parce que ça marche comme ça avec moi. Et donc une matinée de sensibilisation et puis en avant, il y avait trois, au départ il y avait trois motivés, au final toute la classe a voulu participer, si j'ai bien compris. Et donc, vous avez choisi cette thématique. Qui va prendre la parole ? Thomas, tu as joué le rejeté, l'exclu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de l'être ? Est-ce que c'est vous qui avez voulu excluer ça ? Qui veut parler ? Bon, en fait, j'ai voulu faire ce clip parce que plus jeune, quand j'étais en sixième, en cinquième, quelquefois je me faisais harceler, je me faisais traiter de gros et tout ça, quelquefois me rejeter, voilà. Et voilà. C'est une démarche collective et complètement en interdisciplinarité avec mon collègue de techno et Thomas qui est un élève très assidu de l'association sportive du collège, comme tous ceux qui sont là et pourquoi pas mettre en scène tout ça, voilà. Bravo, bravo, la morale du soir, il y a des jeunes qui veulent parler ? Non, 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 non. Allez, c'est pour vous la soirée, c'est à vous de vous exprimer. C'est pas facile. En tout cas, le sport a pu être un terrain prétexte peut-être pour les établissements, pour cet établissement, pour faire réfléchir les jeunes à ses comportements, contraires au respect du directeur de vie, contraires au respect de l'autre. Donc, peut-être une plus-value. Erwann, c'est toi qui a un petit peu, comment on dit tout ça ? Qu'est-ce que ça a apporté concrètement ? Peut-être à la salle, en dehors ? À la classe, qu'est-ce que ça a apporté ? Tu m'as parlé de la vidéo, ils ont même prêté la vidéo. Il y en a pas un qui s'est découvert une âme de monteur, de scénariste ? C'est pour une classe, c'est l'AS en fait. Donc c'est pour les années 4e, 3e et 5e. Et puis dans le montage, on a pu le travailler à l'heure midi, et puis on a fait le clip sur un rembredi midi d'AS aussi. Parfait, vous nous avez régalé ce soir, plein d'entre vous ? Merci. L'enveloppe, la petite chien est restée. Voilà, vous partez avec un chef, mais du coup évidemment pas pour la classe, ni pour vous, mais pour l'AS, on l'a bien compris. Merci les jeunes, merci Thomas. Au retour, merci d'être venus nombreux. Et Lélo, bien sûr, Maïwan, tu fais bien de me. Voilà, Miss Brice, les tasses Miss Brice. Et puis merci beaucoup. Et on va passer directement.